donc salut à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui ben on va broyer les les tournesols donc avec le broyeur à copeaux et le yanmar 1300 donc le broyeur à copeaux c'est un nouveau c'est parce que c'est il ya que la couleur qui change donc on a vendu l'autre et puis on a racheté celui là donc voilà et donc je vais broyer ça et je vais essayer d'épandre directement avec la goulotte comme ça ça va être déjà été épandu dans le terrain et puis ça aura le temps de pourrir sous l'hiver donc je vais pas faire un tas et laisser chauffer comme l'année dernière pour éviter la reprise des graines parce que ça n'a pas marché si j'ai eu quelques tours de sol quand même qui ont poussé à cause de ceux de l'année dernière bon ça fleurit et puis ça met vite dans d'en semer mais voilà donc on va broyer ça et puis j'espère que le 1300 va le faire mais normalement il n'y a pas de soucis et puis il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis on peut voir qu'il y en a un peu partout donc là il y en a il y avait un tas là bas il y avait un tas derrière le maïs là il y avait un temps là un autre et là un autre donc j'ai étalé ça va quoi donc il n'a pas trop épais là on peut voir le jour donc là tout est mixé mais il reste peut-être quelques graines mais c'est pas bien méchant donc je ne crois pas que ça ça reparte et que ça rejette mais ça reparte mais ça peut peut-être germer cet hiver comme ça ça me fait un complément au couvert ça couvre le sol et puis je redétruirai ça au mois de d'avril mai ou fin d'hiver donc là il y a des gros bouts qui ont pensé comme ça mais c'est pas bien méchant donc ça fait du petit copeaux et puis bah là il nous reste les étaux mais ça ça va se péter rapidement ça va se péter rapidement donc j'espère que cette vidéo vous aura plu dans ces cas là n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez liker partager et puis la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo